Voilà, merci beaucoup à la réalisation pour cet élément. Alors, Barista Frouzon, on a écouté, on a entendu dans ce reportage que tous ces combattants qu'on a pu voir la rêve d'indépendance parce que, disent-ils, le sous-sol de cette région, donc l'état d'Ambazonie, est extrêmement riche en ressources naturelles, en pétrole et en gaz notamment. Et donc, dans le même temps, on apprend toujours dans ce reportage qu'ils sont principalement financés par la diaspora installée partout à l'étranger. Alors, selon vous, Barista Frouzon, pour qui combattent-ils exactement ? Pour eux, pour leur indépendance, comme ils le prétendent ? Ou alors, pour les officines occidentales, comme tentait de le dire M. Katté tout à l'heure à l'entente de ce reportage ? Well, before I answer you, let me say something on this panel. Most francophones on this panel think that the English-speaking people are the ones who took arms against the army. And that is a false premise. Because if we know the history of this crisis, it started on the 22nd of September, 1st of October, and until when these young people decided to organize themselves to defend themselves. I want to remind my colleague in South Africa that self-defense is embedded in international law. It's a right for anybody who is being attacked to defend himself. I want to also tell my dear colleague that he doesn't even know the file. You know, we lawyers, if you don't know a file, you will talk rubbish. He doesn't even know what is happening. If you are there in South Africa servicing your clients and taking their passports, I don't know which ambazionial passport you took. I'm not there. If you are there servicing your clients, you don't need to tell the whole world that you are servicing ambazionians and to get papers in South Africa. Just tell the kind of lawyer that you are. But I want to also correct you. I did not say that the government was killing separatists who are fighting. I said the government was practicing a scorched earth policy. What does that mean, my dear colleague in South Africa? It just means that the government was killing civilians and burning the villages, burning their houses, and that's why there are people living in the bushes and so on. You, in your comfort zone in South Africa, you may never understand what it means to live in a bush. Now, to answer your question, these young men are fighting for the restoration of their country. They have read history. Like my co-panelist said here, we were taught Cameroon history from infancy one. And we grew up knowing Cameroon history. These young people, most of them, are university graduates. They know the history of this country. They know how we have been treated like second-class citizens. And they are fighting for their country. And they are being supported by their own brothers who are living abroad, who have fought to run away, to look for a better life. They are the ones giving them food. You see them eating empty rice. You see them trying to claim cocoyams, empty cocoyams to cook. There's no money. No government is financing them. They started with then guns. They are still with then guns. If today you see them with the AK-47s and so on, how they got it is anybody's business. But I want to tell you that if these boys had the real ammunition that other countries receive, like what the Cameroon government has, this war would have ended. Because it's a guerrilla warfare. Americans that we talk about, Americans fought guerrilla warfare in Vietnam for five to six years. They lost 54,000 men. And they were defeated. Guerrilla warfare is a very difficult war to win. La Republic of Cameroon, led by Mr. Paul Beer, should know that they will not be able to defeat these boys on the ground. So, as I said, he still has a chance to call a ceasefire and let's talk this thing out. I have been crying since two years ago asking that they should negotiate this thing before it gets out of hand. I will quote my colleague in Boya. My colleague, Barrister Agwabala, said, now we are fighting for a federation, you are not listening. There will come a time that you will be begging us for a federation and nobody will listen to you. That time is now. If you doubt me, let the United Nations come and conduct a referendum in the North West and South West and see everybody now wants separation. We are not yet there. What we are saying is meet the people that are responsible, that are fighting this war. The interim government of Ambazonia exists and they control the North West and South West, both the fighters and the ground. Unless political observers are not seen. I am a political observer, I am seeing it. If Mr. Bia wants this thing to stop so that we get on the negotiating table and decide whether we are still going to be together and under what condition or we are going to separate under what condition, I heard a young man that was ranting all over the place talking about petroleum and so on and so forth. Listen, I will not sit here and refuse that we don't have petrol. There is a lot of petrol, a lot of resources. But, even if we have a federation, the federal government still controls the resources of its country. Absolutely. Absolutely. But, how do you get a federation when you have killed 30,000 people, you have sent people on exile to Nigeria, you've displayed people into the foresties, they are sacrificing and I want to tell you here that if this problem is not solved, our children, the generation that will be coming up will blame us just like we are blaming Funcha and Muna. and it is not going to happen. So, let's get on the negotiation. Mr. Bia, if he still loves this country, he should get on this negotiation table before he gets too late. And, and listen, if he allows this presidential election to come and pass, he has, he has lost it. Whether he's elected or he's not elected, nobody will listen to him again for any negotiation. So, this is the time. Let him go to work. Let him stop sleeping. Because everybody has impression that he's sleeping and other people are calling the shots. I hear the other day, Mr. Famine Dungou was saying, OK, le RDPC a accepté la Fédération. I read it in the newspaper and he gave that interview as the secretary, as the communication secretary of the CPDM, the fourth parole of the CPDM. that is his point of view now. It is coming when he, what did he say in Bamenda? He told the people in Bamenda that the form de l'État ne pas négociable. Just like Mr. Paul they have said. What has happened so far? The war that they thought they were just going to go to Manfay and kill everybody, go to Kupemane we are losing young men from both sides. Young army boys and girls are dying every day. Young anglophone boys and girls are dying every day. What price are they paying to Mr. Bia? What is the price that these children have to pay for Mr. Bia to stay in power forever and ever? What is the price? If he wants to go out on a big door he has the opportunity now. If he wants to go out by the back door like Mamuthu did in 97 he will do that. Let him take the advice of the U.S. ambassador very seriously because it happened in 97 when B. Richardson walked into Mamuthu's office and said your time is up. If you don't live now we'll drag you your people will drag you on the streets of Kinshasa. It is the same day Richardson who went to Kabila and told him to give Mr. Mobutu a safe passage. And there's no how you got into the air before you could find where to land. I don't want that to happen to this country. There has been so much blood brought by Mr. Bia that word that he declared and the effort will live to haunt him if he doesn't act now. I thank you. Thank you so much Barista. Thank you very much. So I'm going to turn to you Mr. Edmond in Kirti. Now you just watched that video you saw the youths that are in the bushes and the rest. Don't you think this is out of desperation because when this thing started we had no group like this. We had no youths who were recruited and those who were hiding in the bushes. There are other videos going through social media with some youths who say they are tired of being in the bushes and that they have no choice rather than getting into this situation. Don't you think it's out of desperation. Emmanuel, thank you for this question and your question ambrée exactly in the sense of my development from just a moment. That's to say that a situation is a big American strategist who said that a war we know how it starts but we never know how it ends or how it ends. and it must know that the thing the most terrible in a war is that every day there are situations of radicalization and of and why? Because just the war creates the des espoir the war creates the des totale imagine you when you arrive in a village the people have a form organization of life there are people who live in the people who live with little activities commerciales people who live people organized to live to live way and when the war comes it it comes to this form organization it to it there no activity champ it no activity commercial those who live with little activities of transport with motos just on arrête puisqu on interdit la circulation des motos mais seulement la question que personne se pose ce que deviennent ces jeunes là qu'est-ce qu'ils deviennent justement ils joinent ces mouvements et ajouté à la déshérence il y a également l'esprit de revanche l'esprit vindicatif qui s'installe surtout lorsqu'on a perdu un membre de sa famille ça crée un esprit vindicatif et on est tenté de rejoindre tous ces groupes là donc vous allez voir dans ces groupes des gens qui vont te dire c'est parce que je n'ai plus rien à faire que je me retrouve dans cette organisation d'autres qui vont te dire je me retrouve ici parce que j'ai perdu un membre de ma famille j'ai perdu mon oncle ma tante mon cousin mon frère ma soeur et n'importe quoi et c'est ça c'est ce qu'il faut éviter maintenant ajoutez à ceci ce que j'étais en train de vous expliquer vous êtes pas loin vous êtes nous sommes à quelques pas du Nigeria le Nigeria qui a connu à une certaine époque beaucoup de mouvements de guerre de guerrilla vous avez les mouvements du delta du Nigeria vous avez beaucoup de mouvements les mouvements qui ont combattu à Bakasy avec notre armée régulière merci pour l'armée camerounaise d'avoir n'est-ce pas éradiqué ces mouvements là mais il faut savoir que tous ces combattants là ils dorment quelque part ils sont en chômage lorsqu'on a résolu le problème lorsque le goût de l'or Jonathan il s'est rendu compte que ça ne valait pas la peine de résoudre le problème du delta du Niger avec la force il a fait quoi ? il a demandé à négocier il négocie avec les chefs mais les petits petits combattants là qu'est-ce qu'ils deviennent ? ils sont au chômage alors lorsqu'il y a un foyer de tension quelque part qui s'ouvre à côté d'eux ils viennent proposer leur service qui pour entraîner qui ? qui pour vous dire comment ils peuvent vous trouver une arme quelque part ils connaissent une source d'approvisionnement d'une arme qui pour vous dire comment on fait pour kidnapper les gens parce qu'ils vivent de ça qui pour vous proposer toutes les techniques les plus tordues du monde et voilà comment le chaos s'installe dans notre pays c'est pourquoi il faut éviter d'en arriver à ce niveau ce que j'appelais la spirale infernale de la violence et de la guerre il faut éviter de ça simplement parce que vous vous voyez ces gardes-mêmes ces petits garçons là mais moi c'est pas eux que je vois c'est les industries de la guerre qu'il y a derrière eux que moi je vois et que j'évite c'est ce que j'appelais éviter d'ouvrir la porte de sa concession à tous les vampires de la contrée il faut éviter parce que tu les vois pas tu les connais pas mais ils viennent la nuit proposer leur service tu crois toujours que tu as affaire à des petits bambins que non ce n'est plus eux c'est des industries tapis ça et là des gens qui viennent d'ici qui viennent de là qui viennent pour vendre des armes qui viennent pour proposer c'est ce qu'ils viennent pour proposer le service d'entraînement et autres il faut éviter ça c'est ce qu'il faut éviter à notre pays et c'est le côté négatif de la guerre parce qu'à la fin tu ne sais plus à qui tu as affaire tu crois avoir affaire à tes propres citoyens mais ce n'est plus à eux que tu as affaire tu as affaire à des industries tapis dans l'ombre qui manipulent qui tirent les ficelles et que tu ne connais pas j'ai j'ai le sentiment et le très net sentiment que depuis deux ans si c'était une question forcément camerouno-cameroonaise uniquement et à l'intérieur fermé des frontières je crois qu'on n'en serait pas là mais puisque ça tire les ficelles un peu de partout c'est pour ça que je vous ai dit quand vous voyez le caractère crescendo les gens sont partis des agressions avec des couteaux aujourd'hui ils ont des kalasnikov à 447 je les ai même vus dans les réseaux sociaux avec des lances roquettes ne soyez pas étonné de les voir demain matin avec des chars d'assaut ne soyez pas étonné parce que on est dans une situation de pourrissement et lorsqu'il y a pourrissement les gens s'invitent c'est comme un cadavre qui tombe si vous ne vous en débarrassez pas les rapaces vont venir les charognards vont venir tout le monde va s'inviter au festin c'est de ça dont il est question et c'est ce qu'il faut éviter mais non il y a une chose quand même qu'il faut que je dise et ça me brûle de le dire c'est qu'il faudrait que nous soyons assez sages de savoir qu'on parle de notre pays mais ces jeux de langage ces jeux de mots qu'on lance ça et là ça résout quel problème sachez qu'au début de cette crise le gouvernement a commis une grosse erreur procédée par la dénégation tout le monde disait le mot d'ordre du gouvernement c'était de dire il n'y a pas de crise anglophone c'était la plus grosse erreur puisque aujourd'hui vous ne pouvez pas résoudre un problème qui n'existe pas si vous dites que ça n'existe pas alors on ferme la porte il n'y a plus rien à faire et ça a été la première erreur il n'y a pas de crise anglophone aujourd'hui on veut continuer de se cacher derrière des faits historiques pour dire il n'existe pas d'anglophone c'est faux les héritages que nous avons qu'ils soient d'ordre qu'ils soient de socle historique ou traditionnel restent néanmoins des héritages que nous devons gérer vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'anglophone au Cameroun je suis désolé je suis francophone je ne l'ai pas voulu c'est un héritage historique aller tenter de sortir aller en Angola vouloir changer sortir un angolais dit qu'il n'est pas lusophone mais il va vous dire ça ne va pas aller en Guinée équatoriale tenter de vouloir dire à un Guinéen qu'il n'est pas hispanophone il va vous dire ça ne va pas ça devient son identité il est hispanophone quand il vous dit je suis Guinéen de la Guinée équatoriale il vous dit je suis hispanophone il s'identifie en même temps donc au Cameroun ne venez pas nous dire nous convoquer des faits historiques 1921 1945 ça s'est passé au Cameroun on sait qu'il y a deux entités linguistiques l'anglophonie et la francophonie quand nous le voulions ou non moi j'ai choisi en dehors du français j'ai choisi plusieurs autres langues que je manie que je manie aisément mais ça n'enlève rien au fait que de par mes origines de l'ouest Cameroun je suis francophone si j'étais issu de la partie nord-ouest ou sud-ouest je serais anglophone que je le veuille ou non ça fait partie de notre héritage et nous devons gérer cela donc ces dérives langagères que je vois ça et là pour essayer de nier ceci ou cela ça ne nous aide pas aujourd'hui on dit qu'il faut beaucoup plus de courage pour porter sur soi le réel que pour traquer l'impossible il n'y a plus de temps pour traquer l'impossible les faits sont là il y a un problème sérieux il faut trouver des solutions il faut créer des groupes de contact des gens qui sont capables d'identifier les personnes ressources dans les deux régions avec qui on peut bavarder Barista disait qu'il faut qu'il y a un gouvernement comment vous appelez gouvernement intérimaire ambazonien qu'on le veuille ou non un jour aujourd'hui ou demain après beaucoup de sang ou très peu de sang qui a déjà coulé on devrait s'asseoir pour négocier on ne négocie pas forcément avec des gens qu'on aime ou qu'on accepte on négocie parce que c'est les personnes avec qui il faut négocier et que si c'est avec eux qu'il faut trouver des solutions il n'y a rien à faire il faut négocier moi je pense que c'est vers cette direction que nous devons travailler oublier tous ces écarts de langage qui ne font qu'envenimer les situations j'entends ambazozo terroristes tout cela c'est des Camerounais je suis désolé il s'agit des Camerounais ils se sont fâchés pour quelles raisons ont-ils tort ou ont-ils raison toujours est-il qu'ils n'étaient pas contents les problèmes qu'ils ont posés c'était des problèmes sérieux c'était des problèmes réels c'est peut-être des problèmes d'ordre général dans tout le pays parce qu'il faut dire que également on reconnait qu'il y a eu un échec de politique publique en matière de bien-être de la population je dois dire également que chaque fois que j'allais à Bamenda j'avais quand même un pincement au coeur parce qu'entre Santa et Bamenda qui ne fait que quelques kilomètres il fallait passer 2-3 heures de temps cette route est restée comme ça pendant longtemps ce n'est que pour dire un des problèmes qui a envenu de Babajo oui à Bamenda il fallait mettre 3 heures de temps parce que l'état de la route était quand même piteux je dis bien piteux c'était dans un piteux état et ce n'est pas avec n'importe quelle voiture qu'il fallait entrer il faut dire c'était la seule entrée entre n'est-ce pas l'ouest c'est la seule entrée pour entrer à Bamenda donc une situation pareille qui est restée pendant des années c'est revoltant ce n'est pas ce n'est pas la seule région du Cameroun qui était comme ça mais il faut le dire c'est revoltant ajoutez à cela tous les problèmes qu'ils ont posés je ne pense pas que c'est les solutions cosmétiques qui ont été apportées qui pouvaient trouver le problème donc je pense qu'il fallait de la part du gouvernement qu'ils se penchent véritablement sur les problèmes qu'ils ont posés à un moment donné lorsque tu as des enfants à la maison et qu'ils te disent papa nous ne sommes pas contents ne te limite pas à des apparences de failles pour leur dire bon voilà allez prendre deux beignets là-bas allez prendre du pain vous mangez non dites-leur asseyez-vous qu'est-ce qui ne va pas pourquoi vous n'êtes pas contents qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous soyez contents même s'il n'y a pas de solution tout de suite le fait de les avoir écoutés et de leur donner le sentiment qu'ils se sont véritablement exprimés et que tu les as compris même si tu leur dis bon donnez-moi du temps pour trouver la solution je crois que ça apaise les cœurs ce n'est pas ce qui a été fait on a procédé par dénégation je ne crois pas que la dénégation est une forme de solution à quelques problèmes il faut accepter le problème même s'il faut trouver la solution plus tard donc je dis il faudrait que nous oublions tous ces écarts de langage vous avez vu tout à l'heure le grand frère Aïssi je crois que c'est pas inadvertant ce qu'il a dit quand il dit si les anglophones étaient intelligents c'est des langages pareils les gens ne supportent pas j'ai suivi un autre professeur qui dit si les anglophones ont deux ou trois places dans l'administration c'est pas la magnanimité du chef de l'état parce que ils ne sont pas des gens intelligents quand vous tenez des langages pareils dans une nation quand vous dites des choses pareilles il s'agit quand même de je sais pas 25% de la population et de manière vous les catégorisez de cette manière vous les stigmatisez de cette façon en disant s'ils réussissent à avoir deux ou trois places dans l'administration ce n'est pas du fait de leur intelligence parce qu'ils ont une QI plus bas que sol et que s'ils ont deux ou trois places dans une administration c'est pas la magnanimité du chef de l'état parce qu'ils sont n'est-ce pas naturellement très idiots pas intelligents lorsque vous tenez de tel langage dans un pays je crois que s'il est encore libre ce monsieur ce n'est pas normal on devrait l'interpeller pour que ça fasse que les gens ne tiennent pas de tel langage on ne stigmatise pas tout un temps de la population c'est des choses qui sont de nature à frustrer les gens à amener les gens à ne plus se sentir à l'aise avec les autres et à créer des situations comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui il faut qu'on évite ça et que tout le monde tous ceux qui doivent prendre la parole sur cette crise ici concernant cette crise qu'est-ce qu'ils aillent dans le sens d'apaiser qu'ils aillent dans le sens d'amener les gens de ramener les gens sur la table qu'ils aillent dans le sens de trouver véritablement une solution les langages tels les gens il n'y a pas d'anglophone il n'y a pas de francophone il n'y a même pas de problème anglophone il n'y a pas il faut éviter ça les gens se reconnaissent comme anglophone vous ne pouvez pas leur enlever ça moi je me reconnais comme francophone je peux parler 50 000 langues aujourd'hui mais je me reconnais comme francophone c'est la langue première qu'on a commencé le B à bas c'est ça qu'on a commencé à m'apprendre dès mon bas âge après j'ai choisi d'apprendre mille autres langues c'est mon choix mais je reconnais que je suis francophone alors il faudrait que nous nous concentrions tous à résoudre ce problème que ce soit le gouvernement que ce soit la société civile que ce soit n'importe qui nous avons besoin de la paix dans ce pays et que tous ceux qui sont là pour jeter de l'huile sur du feu avec des langages avec des dérives de langages vraiment qui nous arrête ça on veut la paix dans ce pays nous voulons vivre avec nos frères anglophones de l'autre côté du Mungo des deux rites du Mungo nous voulons continuer à vivre avec nos frères anglophones comme nous vivons depuis toujours nous voulons qu'ils se sentent à l'aise qu'ils partagent nos joies qu'ils partagent nos peines qu'ils partagent notre bonheur qu'ils partagent nos malheurs c'est qu'ils les pensent nous voulons éradiquer ça pour que nous puissions encore vivre paisiblement dans ce pays le Cameroun d'accord merci beaucoup à vous monsieur Edmond qui a été pour cette analyse et bien avant de poursuivre avec vous monsieur on va peut-être ouvrir le standard et permettre rapidement à quelques deux ou trois téléspectateurs de s'exprimer également avant de poursuivre on a encore suffisamment de temps on va donc ouvrir le standard bonsoir à vous au téléphone bienvenue bonsoir Afrique Média bonsoir bonsoir tout le plateau et un bonsoir particulier aux techniciens qui nous permettent de débattre ce soir oui je m'appelle monsieur Ismaël Tchanga résident suisse plus précisément à Genève Camerounet d'origine je vous appelle ce soir pour poser une question à nos panélistes chers panélistes je vous pose cette question imaginons un seul instant d'après le rapport d'amitié internationale le président de la république du Cameroun monsieur Paul Biard prend la décision de retirer l'armée camerounaise dans les zones anglophones soit dites anglophones et demande à l'armée camerounaise de déposer les armes imaginons un seul instant que ça arrive qu'est-ce que les séparatistes je ne veux pas les appeler des terroristes parce que ce sont nos frères camerounais des séparatistes ambazoniens soi-disant qu'est-ce qu'ils vont faire de cette zone imaginons un seul instant donc voilà la question s'il y a quelqu'un dans le plateau qui peut me répondre qui peut me répondre avec des attitudes qu'est-ce que les ambazoniens qu'est-ce que les séparatistes vont faire est-ce qu'eux aussi vont déposer les armes soit disant que l'armée camerounaise a déposé les armes ou l'armée camerounaise se retirer est-ce qu'ils vont aussi déposer les armes parce que cette histoire s'arrête voilà ma question s'il y a quelqu'un sur le plateau qui peut me dire avec des attitudes quelles sont les intentions des ambazoniens ils attendent peut-être que le Cameroun l'état du Cameroun l'armée camerounaise se retire dépose les armes arrête de défendre le territoire et après peut-être que par là ils vont aussi déposer les armes s'il y a quelqu'un qui peut me répondre qui peut me répondre sur cette question au Cameroun sur le plateau merci bonne soirée et courage à vous d'accord à bientôt merci beaucoup à vous très cher monsieur le barista Froudon vous répondra tout à l'heure on va cependant poursuivre avec